Dans la vie, il y a des moments un peu plus précieux que d'autres. Interviewé, Monty Alexander en fait partie. Durant sa longue carrière, ce New-Yorkais né en Jamaïque a accompagné des pointures comme Frank Sinatra, Benny Golson ou encore Didzi Gidepsi. Aujourd'hui, la pointure, c'est lui. Pourtant, le jazz de Monty Alexander, c'est avant tout de la légèreté et de la joie de vivre. Un jazz plus festif que cérébral. Quand je joue, je joue pour les gens. C'est qu'en fait, je n'aime pas jouer des choses graves, même si j'aime bien les écouter. Et même si je pense que je pourrais les jouer. Mais je préfère vraiment les choses plus légères. Quand j'étais petit, j'ai entendu Louis Armstrong. Et chez moi, on disait que c'était une musique qui rendait la vie plus belle. Je sais qu'il existe des choses plus profondes, que j'aime bien d'ailleurs, mais ce n'est pas moi. Ce soir, Monty Alexander jouera avec sa formation jamaïcaine, le Harlem Kingston Express. L'occasion pour lui de prendre encore plus de plaisir en mélangeant le jazz new-yorkais à l'univers du reggae et du ska. Bel hommage de ce natif de Kingston à son pays natal. Ça peut être du jazz, ça peut être du reggae, peu importe si c'est joué d'une certaine façon. C'est ce qu'attendent les gens. Ce n'est pas le style de musique qui importe, c'est la manière de la jouer. Et ce qu'on veut, mon groupe et moi, c'est de transmettre ça aux gens afin qu'ils se sentent bien. Et c'est ce que je fais. Monty Alexander le dit lui-même, il a beaucoup de chance. Un mot tout en humilité que nous remplacerons, s'il vous le voulez bien, par celui de talent. Musique de générique